mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans reban en dessous de cette vidéo surtout s'abonner si vous n'avez pas encore abonné veillez cliquez là dessus abonnez vous et activer la cloche qui manquait suite ou pas nos prochaines vidéos mes frères et soeurs aujourd'hui nous voulons vous donner des bons conseils des conseils qui vont vous sauver la vie qui vont vous aider même qui vont vous permettre d'analyser ce qui se passe autour de vous ça va vous permettre d'avancer parce que ce que tout humain cherche en ce moment là c'est la réussite mais la réussite aussi que nous la réussite que nous recherchons dépend des gens avec qui on marche souvent si vous êtes accompagné par de mauvaises personnes ces gens là seront un poil lourd sur votre dos et vont vous empêcher d'évoluer mes frères et soeurs mes frères et soeurs ce que nous sommes entendu vous dire c'est tous sommes de la blague c'est réel et c'est dans toutes les dimensions ça se passe même ceux qui se trouvent dans le monde qui ne connaissent même pas déjà encore peuvent confirmer cette histoire pour cette histoire en particulier nous allons nous nous allons étudier le cas d'un jeune frère qui allait à l'église et qui a rencontré le diable là-bas mes frères et soeurs vous serez surpris de ce que vous allez entendre ici vraiment surpris ok voici l'histoire un jour ce homme là s'est retrouvé dans une congrégation du genre dans une nouvelle église ce sont ses parents qui l'ont envoyé là-bas est ce que vous voyez et lui il n'était pas un chrétien engagé en fait il savait qui était jésus il priait même seul avant de dormir avant de dormir souvent il passait son temps à prier mais il n'était pas un chrétien engagé jusqu'à ce que il arrive dans cette congrégation là donc comme il soit arrivé là-bas il était donc obligé de participer au culte à toutes ces histoires mais ce qu'il a remarqué c'est que quand lui il était arrivé dans cette église il voulait lui tous ceux qui se trouvaient dans l'église là il le regardait comme ça et il y a une fille parmi les gens de l'église là qui tout de suite a commencé a essayé de s'approcher de lui comme pour faire de lui son copain ou son mari lui-même n'a rien compris il dit mais ah j'étais dans le monde et dans le monde là-bas nous nous sommes censés nous chercher entre nous ces gens des choses sont autorisés mais comment se fait-il que à l'église ou ici où on est censé être dans un lieu c'est on est censé être dans un lieu paradisâcle ce genre de choses qui se passent ici et lui il observait la chose il l'observait il l'admirait il regardait toutes ces histoires et il ne pouvait pas dire grand chose sinon d'observer de continuer à observer ce qu'il pouvait voir imaginez vous vous savez bien ce qui se passe dans le monde comment on aborde les filles quand nous nous allons en boîte à comment on aborde les filles du quartier imaginez vous arrivez à l'église et vous vous trouvez les mêmes symptômes là-bas qu'il s'est passé dans votre tête c'est exactement ça qui s'est passé dans sa tête il s'est dit mais waouh que se passe-t-il aujourd'hui à l'église mais finalement il a dit ok de toutes les façons c'est pas une femme en cherche donc c'est une belle opportunité se présente à moi pour avoir une nouvelle copine à l'église comme dans le monde c'est pas mauvais mais à un moment donné il a vu que ça là vraiment c'est pas normal tu arrives dans un lieu en même temps les filles veulent aborder ah non il dit non lui il ne peut pas accepter de telles relations voici comment elle abandonner la chose il a toujours refusé cela mais il y a une fille encore plus belle à l'église qui l'a attiré elle même elle la séduit même elle a carrément séduit avec le même style que les filles du monde en fait elle lui montrait tout quand je dis tout c'est tout il a même vu le milieu ah c'est deux fesses voilà et lui il était étonné il était content même lui il a vu cela il est content en même temps parce qu'il s'est dit que c'est extraordinaire et que lui il peut se mettre bien même ici à l'église exactement comme au monde mais ce qui la frappe au jeu c'est le fait que ça se passe quand même dans l'église ah tu as vu à l'église tu t'es dit que tu es venu à l'église c'est pas grave ils se disent qu'ils ont envoyé à l'église c'est pour que c'est pour qu'ils se comportent bien pour qu'ils changent un peu or là même à l'église où il est censé avoir la chose qui va lui permettre de grandir de changer là c'est là même il a la il n'étouffe pas la cette chose là il trouver autre chose et regardez ce qu'il a trouvé là-bas à l'église à un moment donné là ça ne m'a pas duré il s'est fait nous copines à l'église là-bas ah 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 il s'est fait nous copines maintenant il demande à la fille est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie la fille dit non je n'ai personne tout va bien celui que j'ai j'avais avec moi là en ce moment nous sommes seulement amis c'est mon conseiller ah bon c'est ton conseiller est-ce que vous le voyez toujours elle dit oui mais c'est mon conseiller il n'y a rien entre nous il dit ok quelques temps plus tard il donne rendez-vous à la fille il lui dit je viens chez toi je viens chez toi à telle heure s'il te plaît attends moi j'arrive elle se joue là il arrive dans l'église là-bas elle est fixée plutôt chez la fille elle est fixée et puis vous savez ce qu'il a vu ce qu'il va voir à ce moment là il va voir la fille qui dit qu'elle est chrétienne qui dit que c'est une fille qu'elle est chrétienne qui veut trouver il dit qu'elle a trouvé une bonne femme à l'église là il va trouver cette fille là dans le bras dans le bras d'un autre il va fermer la porte tout doucement et il va sortir à l'église chrétien chrétienne elle chante même dans la chorale elle est chrétienne et lui qu'il a vu ça il arrive à la maison il a dit c'était quelle église je suis allé même c'était quelle église même parce qu'ils sont su que c'est une église il se posait toutes sortes de questions ainsi comme ça parce qu'il avait du mal à croire que dans l'église et dieu on pouvait trouver toutes ces choses que nous venons de citer là il a cru que c'était fini mais c'était même pas encore fini le jeu ne faisait que commencer un jour un jour je dis bien un jour il a vu une femme dans l'église elle faisait pitié comme ça elle faisait pitié lui aussi comme c'est quelqu'un qui a un bon cœur il avait pitié de la fille de la femme il s'est dit qu'il va le dire il va même si c'est partagé sa nourriture avec elle il va le faire il a dit son dernier ami ils ont traversé toutes sortes de problèmes jusqu'à ce qu'un jour il va découvrir que cette femme là elle n'est pas ce qu'elle prétend être en fait c'est une sorcière oui c'est une sorcière et comme les sorcières de celui-là ont découvert que lui il a eu pitié pour elle ils ont décidé de l'utiliser comme une âme pour pouvoir savoir ce qu'il a dans le cœur ce qu'il fait afin de pouvoir bien le combattre en fait de pouvoir bien lui ôter la vie et c'est ce qui s'est passé un jour elle l'invitait à manger sur l'acheter de la nourriture dehors et tout était programmé là où ils achètent cette nourriture celui-même qui vendait la nourriture là c'était un sorcier la nourriture qu'ils ont reçu là elle était envoûtée et quand lui il a mangé cette nourriture là chez cette femme et qu'il est revenu à la maison ce jour-là il n'est pas femme qui n'est pas chrétienne elle se présente sous l'apparence chrétienne mais ce sont les sorcières qui sont là et les sorcières ce jour-là quand il a fini et qu'il est revenu à la maison la nourriture qu'il a mangé la viande qu'il a mangé là ça ne fait pas des sens monter ça ne fait pas descendre c'est bloqué entre sa gorge et son ventre ça descend plus pendant trois jours il faut voir le monsieur entendre le jeune entendre prier maintenant Seigneur Jésus ah qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui et puis je suis entendre mourir s'il te plaît délivre-moi pendant trois jours il est resté dans ça jusqu'à ce qu'il est il s'endorme dans ce problème-là et il va avoir un songe ou il va avoir la main de Dieu venu le toucher comme ça et fait passer au niveau de son ventre et la voix va lui dire que la nourriture que tu as mangé là ce n'était pas une nourriture normale ça en songe j'ai l'a vu ça la nourriture que tu as mangé là ce n'était pas une nourriture normale c'est la première fois peut-être c'est dit c'est ce jour-là où il a entendu audiblement comme ça la voix de Dieu lui parlait un songe et il a vu un miracle se produire physiquement parce que quand il s'est réveillé de son sommeil c'est ce jour-là que la nourriture est descendue et il a pu aller aux toilettes prévacuer le même interdit ce qui s'est passé là il a tellement été passé qu'il s'était posé la question de savoir mais qui est cette femme en question et pendant qu'il s'est posé la question de savoir qui est cette femme on va essayer qu'un jour il va avoir encore un autre songe où il va voir cette femme-là nue carrément dans son songe carrément nue et quelques temps plus tard il va la voir carrément il va la voir tout simplement en train de c'est-à-dire physiquement il va un jour aller la rendre visite et elle va commencer à se mettre de façon sexy même lui montrer sa cuisse sous la table lui montrer sa cuisse et bouger ses gens pour le toucher comme ça comme c'est comme pour lui dire viens viens va avoir le sexe oh j'ai eu pitié de toi je suis venu vers toi et regarde dans quelle dimension tu as décidé de m'emmener à un moment donné ce dernier-là il a décidé de fuir la femme-là-même de ne même plus aller la boire la femme qui l'a dit il a eu pitié d'elle il voulait l'aider c'est elle maintenant qui cherchait maintenant à l'enfoncer imaginez la suite imaginez la suite et ce qui s'est passé plus tard c'est vraiment hallucinant quelques temps plus tard cette église a évolué ils se sont déplacés ils sont arrivés dans un autre lieu et il n'avait plus accès à toutes ces anciennes personnes avec qui il avait accès dans l'église primitive dans la première église où il était et ce jour-là il a continué à évoluer il a continué à avancer et il s'est retrouvé seul sans amis sans personne et dans la nouvelle position ou encore dans la nouvelle disposition où cette église a s'est positionné il a également rencontré d'autres amis mais toujours dans les mêmes conditions on ne sait pas pourquoi lui c'est quelqu'un qui a pitié donc quand il voit les gens qui sont seuls ils se sont frustrés ils veulent les tenir compagnie mais ce qui est bizarre c'est que les sorciers l'observent et le diable aussi est tenté de l'observer et le diable l'observe dès que le diable voit qu'il a un tel sentiment la personne qu'il va placer devant lui ce sera un sorcier qui sera là rien que pour lui faire du mal soit pour lui donner de la nourriture envoûtée soit pour lui donner de mauvais conseils pour qu'il tombe pour qu'il ne puisse pas avancer oui c'est exactement ça et vous allez voir si tout de suite là il gagne une somme de 1000 euros c'est à ce moment là que l'un de ses amis ou les frères chrétiens ou les sœurs chrétiennes il va venir et lui dire ah j'ai des problèmes aide-moi c'est à dire au moment où il vient d'avoir 1000 euros c'est à ce moment là que le diable va susciter un soi-disant frère chrétien qui est une sorcière ou un soi-disant frère chrétien qui est une sorcière pour venir lui expliquer ses problèmes toi c'est quand tu as l'agent tu essaies de mettre les choses en place à ce moment là que les gens veulent te dire qu'ils ont des problèmes si tu remarques ça dans ta vie il faut savoir que ce sont des chanceux qui font ça afin que tu ne puisses pas grandir financièrement même avoir la délivrance financière même faire tes projets il sait que tu as un amour tu aimes les gens et comme il ne veut pas tu vois évoluer le diable va passer par ça pour essayer de compliquer la vie c'est ce qui se passe frère et soeur chrétien sorcier si nous ne vous racontons pas de telles choses vous allez dire que je vais pas à l'église là c'est pour rencontrer Dieu seulement ou des anges si nous ne vous disons pas de telles choses à nous ne vous racontons pas de telles choses vous allez dire qu'on ne vous a pas on ne m'a pas dit qu'à l'église le diable s'est assis tous les sorciers de ton village que tu as fui là tous les sorciers de ton quartier que tu fuis peut-être là ils se trouvent à l'église là-bas et ils t'attendent comme ça mais sous une autre forme oui sous une autre forme si tu vois la voiture qui est là-bas tu vas dire oh elle est jolie ou bien tu me dis que c'est la voiture là oh c'est un sorcier ou bien c'est une sorcière si ça voit une personne t'as dit oh c'est une sorcière mais quand tu vas venir tu vas voir sa voiture t'as dit qu'elle est belle non ? et elle a toutes les caractéristiques même elle est riche elle peut t'apporter quelque chose alors si c'est une sorcière mais c'est une sorcière qui n'est pas pauvre mais qui est riche dans la suite de cet événement il a rencontré aussi une femme elle, elle n'était pas dans les besoins elle ne faisait pas pitié elle avait l'argent mais elle aussi c'est une sorcière c'est une sorcière et elle elle cherchait à découvrir également tout ce qui se trouvait dans sa tête tout avoir lui soutenu toutes les informations possibles afin de lui compliquer la vie et elle est à l'église elle va à l'église tu vois les femmes elles ont l'argent comme ça et elles sont à l'église toi aussi tu les vois ça rapproche de toi tu te dis que tu es important c'est parce que tu es important qu'elle se rapproche de toi effectivement c'est parce que tu es important c'est pas seulement parce que tu es beau non c'est parce que j'ai de la valeur mais qu'elle se rapproche de toi c'est pour te faire du mal soutirer toutes les informations sur toi afin de te compliquer la vie en fait elle joue le rôle du diable c'est comme des sorciers et des sorcières voilà tu as tout compris est-ce que tu comprends ? je pense que là tu peux comprendre facilement voilà donc faut pas dire que ah quelqu'un est riche donc la personne n'est pas sorcière non un riche quelqu'un qui a de l'argent qui se parfume bien il peut être sorcier quelqu'un qui se parfume très bien il peut même être le diable c'est parce que le diable là il se présente sous l'aspect de quelqu'un qui est laid même toi même si tu vois une personne qui est habillé de façon bizarre forcément tu as dit il y a quelque chose qui ne va pas mais le diable il va se présenter tu vas voir que les sorcières qui se trouvent dans l'église ils auront tous un bon comportement ils seront pratiquement irreprochables ils aiment avoir même un bon comportement physiquement pour cacher les faux trucs qu'ils font dans le noir dans la nuit dans le secret oui dans le secret c'est exactement ce qui se passe et ça se passe aujourd'hui dans l'église du Dieu et les gens vont à l'église et ils pensent qu'ils ont eu des amis comme ça ils ont eu des frères en Christ si tu veux être frère ou ami avec quelqu'un soit ami avec Jésus Christ seul les histoires d'amitié dans les églises oh oui ma soeur là c'est ma soeur je vais lui rendre visite d'accord si tu t'es assuré qu'elle n'est pas sorcière tu as le diabète aussi tu es à l'abri mais si tu remarques tous ces signes que nous sommes en train de te donner il faut savoir que le diable t'observe à partir de tes propres frères en Christ ou tes propres soeurs en Christ qui sont des sorcières déguisés voilà là tu vas comprendre c'est un message que nous n'avons jamais donné si on se bat aujourd'hui Dieu nous permet de découvrir toutes ces histoires ce n'est pas pour rien quelques temps plus tard il faut encore avoir d'autres amis dans l'église ça sera plus de deux amis il faut même former un groupe et dans l'église là il y aura un problème un problème qui va amener certaines personnes à parler vous voyez genre le comportement de l'homme de Dieu est comme ceci le comportement de l'homme de Dieu est comme ça l'homme de Dieu a changé il n'est plus comme ceci et c'est devenu sujet de discussion et les gens commençaient à causer à discuter et lui il y a certaines choses qu'il n'acceptait pas aussi il n'acceptait pas cela donc du coup comme il était avec ses amis là ils passaient souvent leur temps à causer à dialoguer mais ce qu'il ne sait pas ce qu'il ne savait pas c'est que tout ce qui s'est passé dans l'église là était piloté par le diable et tous les sorciers qui se trouvaient dans l'église quand il y a un mouvement où il y a un problème dans l'église et les gens discutent vous allez voir qu'il y aura deux groupes qui vont se former le premier groupe va dire nous on est d'accord pour ça le deuxième groupe va dire non nous on n'est pas d'accord maintenant toi tu vas venir tu vas analyser la situation et tu vas dire quelle position tu vas prendre et tu vas prendre ta position n'est-ce pas mais bien sûr que oui la position que tu as prise là que ce soit à gauche ou à droite tu tombes dans le piège de Satan parce que ça le problème là a été créé par le diable encore les sorciers qui se trouvent même à l'église ils ont fait ça pour que toi tu puisses tout simplement prendre position ainsi tu vas t'attacher à un groupe de personnes pour pouvoir essayer de combattre quelque chose ou essayer de changer quelque chose et tu vas dire pour le bien de l'église pour le bien du corps de Christ mais en fait ce ne sera pas ça eux ils ont bien programmé la chose pour que tu puisses entrer dans ce groupe là et que toi en puce encore empêcher ton étoile de briller comment ils vont faire pendant que tu seras en train de t'attarder c'est-à-dire au lieu de penser à toi là tu vas prendre ton temps pour aller chez les gens pour dire ah voici ce qui s'est passé aujourd'hui voici ce qui s'est passé comment ils peuvent faire ça pourquoi ils peuvent faire ça c'est-à-dire tu commences tu commences à faire un peu le commérage à un moment donné là tu vas plus t'intéresser à toi-même tes projets et ceux qui sont autour de toi dans le groupe là vont commencer à t'expliquer les soucis les problèmes et le diable va commencer à influencer ta vie même tu vas commencer à te confier en eux alors qu'ils sont au diable ils se rendent à te confier comme ça ça tu vas te dire par exemple que eux et toi ils ont les mêmes intentions ils ont les mêmes idées ils sont comme toi mais en fait ils ne sont pas comme toi il faut semblant d'être comme toi pour pouvoir te convaincre qu'ils sont de bonnes personnes qu'elles sont de bonnes personnes mais en réalité ils cherchent à t'enfoncer et à te faire perdre le temps s'ils savent que tu as un bon projet et que toi tu dois forcément faire un truc important pour pouvoir évoluer dans ta vie ils vont faire en sorte que tu puisses passer tout ton temps à t'inquiéter pour tel sujet et que tu ne puisses même pas te préoccuper de toi même ta vie il y a un homme qui a chanté il a dit tu aurais dû avancer si tu t'occupais de toi ça a passé ton temps à t'occuper des autres jusqu'à toi même là tu aurais dû avancer si tu t'occupais de toi ça veut dire quoi les gens qui sont dans l'église qui sont dans les difficultés ou des problèmes comme ça le temps va les utiliser comme des éléments qui vont toi t'empêcher d'évoluer ou encore d'avancer et c'est en ce moment là que tu as remarqué que les choses deviennent compliquées et que tu as remarqué qu'au fur et à mesure que tu avais pu passer tout votre temps à parler des autres à parler de ceci à parler de cela et vous ne ferez que faire ça et tant que vous êtes de cette dimension là toi tu ne pourras pas évoluer ça veut dire qu'en ce moment là tu te trouves tu te trouves analyse bien ta vie ça peut être même hors de l'église si tu avais des gens ou passer votre temps à parler des autres ceci il a dit comme ça il a dit comme ceci il a dit comme ça sache que c'est le diable qui est train de t'amener à faire ça afin que tu ne puisses pas t'intéresser à toi et à ta vie même si tu as un chrétien tu as l'église comme ça et tu vas voir qu'il y a des gens qui sont à l'église qui sont faibles d'esprit ou du moins des sorciers vont se jouer aux personnes qui ont besoin d'aide tu vas voir que la fille elle est jolie comme ça elle vient te voir ah mon frère franchement j'ai dit je suis faible spirituellement prie pour moi comme j'ai appris que toi tu as faible spirituellement il faut prier pour moi mais toi tu vas te mettre tu vas maintenant chercher à prier pour elle oh toujours tu seras en train de prier pour elle au fur et à mesure que tu pries pour elle c'est maintenant mais elle s'enfonce dans le péché et tu te prises la question de ça mais pourquoi elle s'enfonce dans le problème au fur et à mesure que tu pries pour elle c'est parce que c'est une sorcière elle n'a pas besoin de prier elle son intérêt c'est de faire en sorte que toi tu puisses concentrer toutes tes prières et ta force en priant pour elle et non pour toi-même oui le salut est personnel tu peux prier pour quelqu'un mais si cette personne est une sorcière tu ne sais pas quel est son état spirituel si c'est une sorcière elle-même elle va refuser même de changer et c'est prêt elle fait elle fait carrément exprès elle n'a pas besoin de prier tu devais tu devais voir ça avant de commencer à prier tu devais demander à Dieu de te révéler d'abord quelles sont ses intentions avant de te mettre à prier pour elle c'est pourquoi il est important de savoir quel est l'état spirituel des gens avant de se mettre à prier pour eux ton état d'âme c'est quoi est-ce que cette personne qui est devant toi là c'est une sorcière ou pas c'est un agent du diable ou pas ça tourne autour de ça est-ce que c'est un agent du diable est-ce que cette personne a véritablement la crainte du Dieu est-ce que cette personne veut vraiment demande à Dieu Dieu va te révéler cet homme on vous l'a dit il s'est accroché à un tel groupe et à un moment donné ces gens là se sont mis à comploter contre lui et comme Dieu l'aime beaucoup est-ce que c'est ce qui s'est passé comme Dieu l'aime beaucoup voici ce qui s'est passé un jour il était en train de s'endormir il dormait dans son sommeil et il va avoir encore un autre songe depuis que Dieu l'a guéri en songe à travers d'un songe lui il ne existe plus les songes il les écrit même et ce songe qu'il va avoir ce jour là Dieu va lui montrer tous ceux qui sont autour de lui qu'il appelle amis et dans ce songe il va recevoir une belle voiture il va la présenter à tous ceux qu'il appelle ses amis ou encore ses frères en Christ ils seront contents en voyant cette voiture ils vont dire oh notre frère en Christ a évolué au point où il va nous présenter sa nouvelle voiture mais dans leur coeur vous savez ce qui se disait tu ne sais pas qui nous sommes on va se faire passer pour des vraies franquises mais nous sommes des sorciers et des sorcières mais tu ne sais pas tu as les yeux mais tu ne vois pas c'est ce qui se passe dans le monde et en particulier à l'église aujourd'hui tout ce que nous sommes à côté là c'est pas d'ailleurs c'est à l'église et lui dans le songe qu'il a fini d'appréter la voiture il allait s'endormir et le songe a continué quand il a vu dans son songe que sa voiture là qu'il y a quelque chose qui se passe dehors quand elle est sortie il a trouvé qui il a trouvé sa voiture qui l'avait laissé là la voiture avait disparu elle n'était plus là et il pourrait voir une autre voiture devant et il voyait qui il voyait tout simplement un autre groupe de personnes qui appartenait à ses amis là qui avait pris sa voiture là qui avait pris l'autre voiture là il s'est pressionné devant la voiture il dit que non 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 dites moi où est passée ma voiture parce que ça avoue que j'ai monté ma voiture c'est à vous qui êtes mes amis non c'est pas vous où il a monté ma voiture en songe j'ai une palais ici c'est pas vous il a monté ma voiture et plus qu'il insistait et il a menacé ils ont donc décidé de lui révéler le secret et ils ont dit ils ont dit c'est là qui t'as confiance à plus qu'on s'est pas minoula c'est lui la même qui a pris la voiture il dit mais comme elle a eu la clé de la voiture il dit comme tu nous confie tout un secret il avait déjà la clé de la voiture il est passé avec il allait où il allait en boîte allait s'amuser là-bas avec les filles avec ma voiture mais c'est pas un chrétien il dit ah tu l'as dit toi-même vous avez vu vous avez vu c'est pas tout ce qui brille et de l'or c'est pas tout ce qui brille et de l'or faisons attention et cet homme là il a couru je suis allé dans cette boîte de nuit mais il n'a pas retrouvé sa voiture il avait lui-même la clé de sa voiture mais sa voiture avait disparu même si c'était un songe même si c'est un songe il s'est passé quand il s'est réveillé le matin il avait mal au coeur et il a commencé à prier il dit non ça peut pas se passer comme ça parce que lui il sait que Dieu l'a dit à guérir un songe donc il s'est dit que ce qui va se passer là c'est rien c'est pas du jeu du coup il s'est mis à prier il a commencé à prier il dit Seigneur Jésus-Christ au secours ramène-moi ma voiture celui qui a volé ma voiture ramène-moi ma voiture menace le dévoreur menace le dévoreur car la finie de prier ainsi dès qu'il s'est arrêté un coup d'un moment à donner il a entendu une voix pas un songe un physique là inaudiblement il a entendu lui-même sa voix la qu'il a dit sa voix lui a dit que ce que tu veux aider là c'est ça que tu veux t'enfoncer moi je suis ton dieu intéresse-toi à moi seulement ça c'est que je te dis mâche avec moi en solo mais je te mets pas à ta couche aux gens aucun contact extérieur dit le bonjour c'est tout mais ne te confie pas aux gens ne sais-tu pas qu'il a été dit dans la parole de Dieu malheur se a qui compte se confier à l'homme on n'a pas dit même si la personne est chrétienne ou pas et voici que tu as tombé si des chrétiens qui étaient à l'église et ce sont tous qui font ton malheur quand il a fini d'entendre cette voix là il a écrit et il a commencé à réfléchir c'était un lundi le lundi puis lundi mardi mercredi j'ai dit vendredi toute la semaine il a fait que passer à ça et finalement là il a décidé de se débarrasser de tout ce qui était de lui comme année voici comment cet homme là a commencé plus tard à voir l'ouvert le vrai visage de tous ceux qui étaient autour de lui qu'ils soient des ancres des chrétiens des chrétiennes en fait ils sont des sorciers des sorciers qui étaient là et lui ne savait pas ça veut dire que tant qu'il continuait à marcher avec eux tant qu'il continuait à se confier à eux il n'allait pas avancer il n'allait jamais évoluer il fallait qu'il soit de ce groupe là il fallait que Dieu je lui fasse sortir je le fasse sortir plutôt de ce groupe oui mais il fallait que lui aussi l'obéisse à ce que je lui ai dit la parole de Dieu qu'il a entendu là il devait croire et croire que c'est Dieu qui lui a parlé vous devez croire et croire que c'est Dieu qui entendait de vous parler et mettre en exécution ce que Dieu a entendu de vous dire si vous ne vous si vous ne vous levez pas la situation ne va pas changer et les sorciers qui sont des vos amis ils vont ils vont continuer à vous bouffer oui toi tu les aimes tu aimes les gens c'est bien mais les gens que tu aimes ce sont des sorciers ils cherchent à t'enfoncer et Dieu t'a dit ça qu'est-ce que tu fais l'obéissance vaut mieux que le sacrifice il est temps pour nous d'obéir sérieusement à Dieu afin d'évoluer tu vois réussir non ah ça tu ne vas pas évoluer tu vas rester au même niveau tu vas avancer voici aujourd'hui le secret que Dieu te donne fais le bon choix clique sur ce abonné clique sur la cloche pour la tibé clique sur ce que j'aime et prépare toi pour le live de ce jour il s'arrête chaud Dieu bénéficie